Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment installer les outils pour programmer en C++ sur Windows. Vous aurez besoin de deux choses, un compilateur pour transformer votre code en exécutable et un éditeur pour taper du code. La première étape est d'installer le compilateur qui s'appelle G++ à l'aide de MinGW. Pour cela vous allez vous rendre sur la page de téléchargement de MinGW qui est indiquée sur la page du cours. Cliquez sur Install, Continue. Nous allons maintenant marquer deux paquets pour l'installation. Il s'agit de MinGW32Base et MinGW32GCC-G++. Cliquez sur la case qui se trouve à côté et sélectionnez Mark for Installation. Ensuite, allez dans Installation, Apply Changes et cliquez sur Apply. Nous allons ensuite devoir ajouter un dossier de MinGW au path de Windows. Pour cela rendez-vous dans Démarrer, Ordinateur, Disque local, MinGW, Bin, Copier l'emplacement du dossier. Puis rendez-vous dans Démarrer, Clique droit sur Ordinateur, Propriétés, Paramètres système avancé, Variables d'environnement. Cherchez celle qui s'appelle Path. Cliquez sur Modifier. Puis à la fin, ajoutez un point-virgule suivi de l'emplacement du dossier que vous venez de copier. Nous allons maintenant passer à l'installation de Gini. Téléchargez-le depuis l'URL ci-dessous, qui est également indiqué sur la page du cours. Prenez la version pour Windows qui s'appelle Gini 1.24setup.ex. Ouvrez l'installateur. Cliquez sur Next, I agree, Next, Next, Install. Cochez la case pour lancer Gini. Vous allez maintenant télécharger un fichier source fourni pour que nous puissions tester l'installation. Rendez-vous à cette URL. Ouvrez le fichier avec Gini. Nous allons d'abord commencer par personnaliser ce qu'on appelle les commandes de construction. Rendez-vous dans Construire, Définir les commandes de construction. Et à la fin des deux lignes, Compiler et Construire, ajoutez un espace suivi du texte, moins std égale C++11. Vous allez maintenant Construire, puis exécuter le programme, en choisissant Construire, Construire, puis Construire, Exécuter. Si tout se passe comme prévu, vous devriez avoir un terminal qui s'ouvre avec une matrice de nombre à l'écran.